Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes donc de retour sur Castlevania Aria of Sorrow. J'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui j'ai la pêche. Donc j'avais récupéré comme je vous avais dit dans la vidéo précédente l'âme de la bouclée. Donc c'était un monstre très intéressant, mais là n'est pas la question. Car pour un passage on devait avoir justement, comme je vous avais dit, cette fameuse abbe. Mais maintenant, il va falloir trouver un autre passage. Ah l'enflure, il est trop pide. Donc là ça y est, on n'avait pas encore visité ici. Donc maintenant c'est le moment ou jamais de commencer à s'y faire. Et mince. Ok mais toi tu vas te calmer. Voilà, tu te prends un coup. On va vérifier quand même s'il n'y a pas des passages secrets, on ne sait jamais. Ok. Oh tant pis. S'il y a des passages secrets, bah il y a des passages secrets et puis c'est tout. Parce que là j'hésite mais bon. Donc ici on a une fameuse épée. Voilà, tu vas mourir un an mais ouf. On y va hein, de toute façon. Là c'est fait, on est normalement... Nous n'aurons plus beaucoup de choses à faire au niveau d'ici. Toi, tu ne m'échapperas pas. Tu m'as échappé une fois, ça suffit. Alors, nous allons regarder par où nous devions passer. Donc ok, en haut. Je l'avais touché là. Même si c'est dans le pied, je la touche quand même. Rassurez-moi. Ah oui. C'est vrai que là, c'est l'âme de la bouclée que j'avais mis. Et pas Pestéforan. Oula. Hello. Normalement, c'est encore un peu plus en dessous. D'accord. D'accord, on n'avait pas mis la bonne âme. Ah bah oui, parce que je devais justement farmer pour avoir cette fameuse âme. Que me direz-vous bien. Alors là, je prends des coups volontaires, je vous le dis. Parce que je n'ai pas envie de passer trois heures pour pouvoir passer ce petit passage. Alors attendez par contre. Ça ne m'intéresse pas. Oh non. Ok. On va regarder un petit peu par là parce que c'est sympa, mais on n'y a pas été. Ah, mais c'est normal qu'on ne peut pas y aller. On va essayer d'aller par là pour voir un petit peu les salles que nous disposons, mais que nous n'avons pas été visitées. Ah bah voilà. La fameuse salle dans l'air. Nous n'avons pas pu y aller. Au moins, on sait où on devra aller la prochaine fois. Par contre, attendez, je suis en train de réfléchir. Où je devrais passer maintenant ? Bonne question. Parce que je sais qu'il y a un passage que nous devons faire. Je suis en train de regarder où. Il faut que je m'en rappelle un petit peu. Alors je sais que ça risque d'être un passage assez galère. Je vous l'avoue. Donc on va aller de l'autre côté. Ah bah, un couteau, pourquoi pas. Là, ça ne me dérange pas encore trop. Donc on ne peut toujours pas continuer ici. Donc on s'en va en fait là. Toi, tu ne cracheras pas dessus. Voilà, les deux en un coup. On va en être en kill. Du coup. Maintenant, je suis en train de réfléchir. A mon avis, ça doit être dans le royaume aquatique. Je pense. A mon avis, je pense même bien. Allez, laissez-nous tranquille. Alors, là c'est bon. On va prendre notre point de téléport. Donc je vous le dis avant que... Je me fasse tuer, ça ne m'étonnerait. Là, on va prendre juste un peu de vie. Parce que comme on a vu, on ne va pas en avoir tout de suite. Donc voilà. Là, c'est fait. Ok, on y va. Let's go. Donc on va essayer de retourner au monde aquatique. Et aussi vous faire voir une petite chose. Que j'ai remarqué sur un fameux site que des personnes doivent connaître. Qui s'appelle jeuxvideo.com. Et qui ne savent jamais correctement ce qu'il faut faire. Je vais m'expliquer pourquoi. Et je vais même vous le démontrer. Parce que les personnes qui font des solutes comme ça, il faut complètement qu'ils arrêtent de faire des solutes tout court. Bon là, c'est pas encore trop grave. Si je me suis pris deux coups, c'est juste ici où ça va commencer à être risqué. Donc non. Là, on va utiliser carrément l'âme de la boucler. On s'en fout. Voilà. Donc ici, en fait, vous avez un passage à passer. Et c'est ce fameux passage qui nous repousse. Donc la petite technique, c'est de se mettre sur l'eau. D'utiliser la technique de la boucler. Et voilà. Et c'est fini. Donc on va aller regarder aussi l'armure qu'on vient de choper. Bon, ça, au moins, c'est fait. Donc voilà, c'était la petite technique. Donc après, vous ne pouvez pas forcément que le faire avec la boucler. Vous pouvez le faire aussi avec l'âme anticorps et le diable. Parce qu'il me semble que le diable, vous pouvez aussi vous transformer avec le diable. Alors, on ne va pas se casser trop les pieds. Hop. Ah, mince, c'est vrai. Alors ici, vous avez des saloperies d'hommes de boucler qui sont assez casse-pieds. Je vous accorde. Ah ben, là, il y en aura encore un. Je viens de remarquer, en fait, leur pattern. Les saligos. Si on ne ferait pas attention, on les remarquerait à peine. Je vais continuer par ici, moi. Oula. Non, en fait, je vais continuer en haut. Miser à la pétrification. Ça, ça pourrait être utile contre les méduses. Ouais. Je teste aussi pour voir. Oh, fuck, hein. Si tu veux nous embêter, ce n'est pas le moment. Donc là, on a utilisé un passage. Là, c'est pour s'en aller quelque part. Voilà. Et ici, on récupère. Donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on a trois livres. Voilà. Donc, je n'en dis rien pour le moment. Vous comprendrez. Ce sera en temps voulu. Je ne vais pas en parler tout de suite. Bon, ça, ce n'est pas encore trop grave de se prendre 21 dégâts. Mais il faudra quand même faire très attention. Oh, non ! Juste au niveau du verre. Dégoûté. Bon, on va attendre un petit peu aussi que ce poison puisse s'en aller. Nickel. Bon, là, on n'est pas obligé forcément d'attaquer les ennemis. Ils ne vont pas forcément nous intéresser. Alors, par contre, j'ai ici quelque chose. Parce que je n'ai pas été voir un petit peu plus... Je n'étais pas trop, trop curieux. Mais là, je vais aller regarder quand même. D'accord. Il n'y a rien, en fait. Bon, ben, ce n'est pas grave. On y va. On va aller sous l'eau. Oh, pas mal. J'en étais sûr, en plus, que c'était une brûlée. Alors là, c'était obligé qu'il y avait un passage secret. Alors, par contre, cette arme, je n'ai jamais testé. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que je n'ai jamais eu cette arme. Je vais la regarder un petit peu. Elle a l'air d'être très intéressante, dis donc. Ah, c'est même plus qu'intéressante, là, sur ce coup-là. Elle est redoutable. Je suis sur les fesses. Ah ouais, là, c'est... C'est bon, là, vous m'avez donné une très très bonne arme. C'est... C'est très très bien. Mais c'est excellent. Oh là là. Ah bah, vous voyez. Donc, comment tuer un démon très rapidement ? Vous utilisez juste cette fameuse épée. Franchement, elle est monstrueuse. Ah mince, je ne l'ai pas remarqué. Elle est véritablement monstrueuse. Ah, punaise. Je ne fais jamais gaffe avec ces hommes debout, là. Là, il y en a un. Alors, oui. Je vais regarder un petit peu ce qui va se passer là-bas. Oh, les sales go. Ah là, ils m'ont eu. Bien joué ! Je dois vous lui dire, vous êtes fort, vous êtes fort. Ah, le fumier. Wow, c'est quoi de ces armes que je me chope, là ? Ouais, génial. Ah, écoutez, vous avez le choix entre une épée complètement ridicule ou... Non, mais là, je l'ai dit complètement ridicule. Même cette épée-là ne vaut même pas l'épée que j'ai en moi, là. Allez, je vous assure que celle-ci, je l'aime bien. Je ne l'ai jamais eue. Ah, bah, celle-là, c'est adoptée. Adoptée, mais peut-être pas à vie, mais adoptée. Elle sera dans l'une de mes favoris. Et en plus, je refais le con. C'est pas grave. Alors, je vais vous faire voir, parce qu'il va falloir farmer un petit peu. J'espère que ça va mieux se passer que la technique de la bouclier. Je suis obligé de faire ça, en plus. Bon, je suis désolé si vous n'aviez pas envie de voir une face comme ça. Je suis obligé. On va en profiter maintenant. Voilà, donc... Je n'en dirai pas plus. Mais il me fallait cette âme. Donc, j'ai fermé pour l'avoir. Ça va, vous voyez. On n'a pas besoin de farmer très longtemps. Donc, maintenant, c'est bon. Je vois à peu près où sont les hommes debout. Là, il y en aura encore un. Vous voyez, c'est vraiment vicieux, parce que vous les mettez vraiment dans des passages un peu bizarres. Donc, du coup, vous pouvez vous prendre quand même le coup. Il va en avoir encore un, il me semble. Voilà. Il n'y a pas d'âme debout. Nickel. Alors, écoutez, je ne suis pas venu pour rien ici. Et franchement, comme je vous le dis, je ne suis vraiment pas déçu. Moi, maintenant, ce que j'ai hâte, c'est de pouvoir finir tranquillement le jeu. Mais là, on ne peut pas le finir tout de suite, parce qu'il y a encore des petites choses à faire. Comme vous pouvez le deviner. Maintenant, il va falloir trouver un passage. Donc, voilà. Là, en fait, on était dans la zone interdite. Elle porte bien son nom, parce qu'au niveau où on était, on n'était pas très très fort. Maintenant, on est quand même niveau 28, ce qui est très intéressant pour nous. Ce n'était pas une zone nécessaire, mais j'ai préféré la faire. Pour être tranquille, en plus, je pense que j'ai tout fait ici. Donc, c'est nickel. Mais ça nous permet d'avoir le premier livre. Après, vous me direz, on n'est pas obligé d'avoir le premier livre pour finir le jeu. Avant, ça me faisait 50 en dégâts, ça. Et maintenant, ça m'en fait plus que 30. Comme quoi, l'armure que j'ai est très intéressante aussi. Donc, voilà. Pour les personnes qui veulent des super armures ou autres, je vous recommande vivement de les avoir. Par contre, il y a un passage où j'aimerais aller. Je pense que c'était bloqué, mais je ne suis pas sûr. On va aller s'aventurer un petit peu plus de toute façon. Par contre, j'ai quand même perdu la moitié de ma santé. Donc, on va faire très très attention. Voilà, on va mettre l'invincibilité et on va s'en aller. Voilà. Oh les saligots ! Oh, comment on les a lancés de loin, celle-ci ? Euh... Ouf ! J'ai eu peur. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'âme de la panthère noire. Parce qu'en fait, sur jeuxvideo.com, c'est gros rigolo. Ils disaient qu'ici, on devait avoir forcément, ou voire peut-être, l'âme de la panthère. N'écoutez pas ce que jeuxvideo.com vous dit. Honnêtement, c'est des conneries. Des fois, il vaut mieux jouer soi-même et deviner ce qui se passe. Parce que sinon, vous allez être complètement à l'ouest. Vous allez vous dire de la merde, qu'est-ce qui se passe ? Pour certaines solutions, elles peuvent être très très intéressantes. Peut-être pas sur toutes, malheureusement. Voilà, c'était donc le petit conseil que j'avais à vous donner. Déjà par rapport à ce qui pourrait se passer. Par contre, ici... Mince, j'aurais dû mentir. C'est cela. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Alors si je fais ah là 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 là, c'est parce que je me suis pris des coupes pour rien. Non. Hein ? Vous avez combien de points de vie vous ? Je sais que l'état du poison nous ralentit en dégâts, mais quand même. Ouais, vite fait en fait. Alors euh... Ah bah tiens, comme on n'y avait pas été... Oh bah en fait, je sais pourquoi on n'y a pas été alors hein. Ah. Ok. Un coup redoutable. Mort instantanée. Je vous avoue que cette arme, je l'adopte pleinement. Je pense savoir où nous devons aller, mais pour le moment, je préfère découvrir toute la zone. Voilà. On n'est pas passé par ici. Ok. Donc on va y aller tout de suite. Même si c'est pour rien, au moins la zone est découverte. On est d'accord. Donc là, je vais juste sauvegarder pour histoire de récupérer aussi mes TV. Voilà. Un antidote gratos. Que demander de plus ? Hop. On sauvegarde. Et on va se diriger, si vous voyez la carte, vers en bas à gauche. On va essayer du moins. J'espère que c'est le passage où nous devons aller. Si c'est pas ça, ben, c'est un peu con, mais j'essaye. Je ne peux plus vous assurer à 100% que ce sera de ce côté-ci. Le seul truc que je sais, c'est qu'on a une super barbe. Ah. Il va falloir aller de l'autre côté. Génial. Ah, quoique non, attendez, ici, on peut faire quelque chose. Alors. Ce qu'on peut faire, c'est aller chercher ça. Voilà. Au moins, c'est fait. Ça ne nous embête plus. Et maintenant, on repasse par là. On va remassacrer des cauchemars. De toute façon, on s'en fout. On est là pour se faire le passage. Aïe, aïe, aïe. Ah ben, encore une fourche. Honnêtement. Qu'est-ce que vous voulez que je foute d'une fourche ? J'ai déjà une superbe épée. J'ai peut-être même... Oh non. The épée, mais là, j'ai au fil de The Catastrophe. Voilà. Ça, c'est comment utiliser la vulnérabilité. Ah ben, échéant. Normalement, il y a aussi une technique pour ce qui apparaît, mais que je ne peux pas choper. Parce que malheureusement, je n'ai pas l'âme qu'il faut. Donc, pour l'âme, il faut tuer, normalement, les lapins, là, comme on avait vu avec le chrono. Et normalement, vous pourrez voir, justement, ce qui défile. Là, on continue. Ok, c'est bon. Crêpe, patate. Je n'ai jamais eu ça, c'est pas grave. Alors, on continue tranquillement. On y est, normalement. Est-ce que ça va être The Passage ? Je pense. Voilà. Donc, là, c'est l'arène. Donc, c'est The Passage bien casse-pied. Là, je vous l'accorde. Là, on a intérêt à faire très, très attention à nous. Alors. Comme je l'ai dit, je ne vais pas faire voir, moi, mon spot de farm. Parce que je n'ai pas non plus envie de passer trois heures à faire du level-up. Voilà, vous cassez les pieds pendant au moins trois heures. Au moins, j'ai dit. Ça peut être même peut-être plus. Alors, les croisés morts, ce n'est pas grave. Si vous ne voulez pas venir, il n'y a pas de souci. Peut-être la dernière chose qu'on va pouvoir essayer de fermer, ce sera peut-être l'âme de la menthe d'assassine. Après, pour des spots de farm, honnêtement, vous pouvez les trouver facilement. Je ne vais pas forcément vous le dire où vous devriez les trouver. Mais vous pouvez les trouver très facilement. Il y en a partout, de toute façon, quasiment dans le jeu, si vous faites très attention. Donc là, par contre, je vais essayer de me dépêcher pour avoir le point de passage. Alors, la seule technique pour, voilà, backer, c'est pas me croiser. Aïe. Ok. Nickel. Utilisez l'abonnation encore une fois. Ben, c'est de y aller, mais... De les attaquer vraiment qu'au dernier moment. Et ça, c'est un peu difficile au début, mais après, vous vous y faites très très rapidement. Bon, ben, level up, hein. Comme d'habitude. Donc, voilà, les amis. J'espère que, ben, voilà, la vidéo vous aura plu. On va s'arrêter, donc, juste ici. Donc, on est arrivé dans l'arène. Et là, les ennemis vont vraiment être redoutables. Donc, je vous dis à très bientôt. Et salut à tous, les amis. Sous-titrage ST' 501